salut à tous bonjour pour notre nouvelle session du meetup craft luxembourg aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir fabien donc fabien yégé qui va se présenter juste après et qui vient nous parler d'un sujet qui est cher aux crafters qui est la veille personnelle et il va nous parler de la quête de l'apprentissage continue donc tout un programme à toi à toi fabien merci yohann et merci de m'accueillir là chez le software carter de luxembourg déjà je voudrais remercier de m'accueillir ici et je voudrais aussi remercier david franche avec qui on avait commencé à coécrire donc ce sujet autour d'une formation donc avec des ateliers mais là aujourd'hui j'ai juste déroulé la partie théorique voilà donc sur la veille personnelle est-ce que c'est quelque chose qui vous parle la veille personnelle est-ce que vous avez déjà entendu cette question de comment est ce que vous faites votre veille en entretien de recrutement et bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui et on va essayer d'accepter ça en se posant la question de la quête de l'apprentissage continue du coup moi je m'appelle fabien je suis développeur chez chodo nantes donc c'est une osm donc une société de services et donc je travaille pour un client sur sur nantes qui s'appelle maison du coup je vais vous parler de la veille alors pour moi ma définition de la veille c'est celle ci la veille c'est l'ensemble des habitudes et des processus qui permettent d'apprendre en continu à partir du monde qui nous entoure et pour ça je vais l'illustrer par une petite histoire ceci c'est la forge magique c'est une entreprise c'est une échoppe d'alchimie son but en fait c'est de réussir à vendre des produits à différentes personnes et pour ça elle fait appel à différents participants on a donc gold qui va anticiper le temps du marché et va essayer de trouver des avantages concurrentiels pour l'entreprise on a wise donc lui c'est l'homme sage il va chercher en fait à comprendre à porter une vision technique et à trouver des nouvelles façons de faire pour améliorer les processus dans l'entreprise pour améliorer les façons de faire et puis on a crafter un alors lui fabrique des potions et on a crafter in alors elle fabrique des objets qui seront ensuite revendus parmi ces personnes donc gold et wise c'est du personnel qualifié et l'entreprise leur donne du temps et des moyens pour capter comprendre et évaluer la porte des informations et ensuite de réussir à diffuser ces informations stratégiques à des décideurs c'est vraiment ancré dans leur mission du coup cette forme de veille on appelle ça de la veille stratégique donc c'est par exemple tout ce qui est veille juridique et veille réglementaire veille technologique pour certains profils spécifiques la veille du marché les coûts des consommateurs donc tout ça c'est la veille stratégique aujourd'hui on va parler de crafterin et crafterine eux leurs fiches de poste elles ne mentionnent pas spécifiquement de faire de la veille mais ils ont entendu parler de l'histoire du bûcheron l'histoire du bûcheron c'est une anecdote c'est un jeune bûcheron qui a envie de couper des arbres donc il prend sa hache il coupe des arbres sauf que plus le temps passe moins il va vite il coupe de plus en plus d'arbres mais ça va de moins en moins vite alors il va voir un vieux bûcheron qui pour chercher conseil et lui demande comment est ce que tu fais pour toi pour continuer à couper des arbres aussi vite et le vieux bûcheron lui dit mais éguise ta hache le jeune bûcheron lui rétorque mais je n'ai pas le temps j'ai des arbres à abattre et bien en fait cette anecdote elle nous dit qu'il faut quand même réussir à réaliser sa hache de temps en temps parce que c'est on va travailler pour nos outils on va travailler pour soi et du coup crafterin et crafterine c'est ce qu'ils vont essayer de faire ils vont essayer de travailler pour eux ils vont essayer de travailler sur comment est-ce qu'on peut faire pour faire évoluer nos compétences en continu du coup ça c'est ce qu'on appelle de la veille personnelle donc c'est ce dont je vais vous parler un peu plus aujourd'hui alors un petit disclaimer quand même là ce que je vais présenter c'est des outils c'est un modèle de processus c'est des guidelines c'est des tips des astuces la veille personnelle elle est personnelle c'est à dire qu'en fait ce que je vais vous proposer là c'est pas universel on va chacun a besoin de s'approprier les différents outils les adapter à son besoin les adapter à ses envies donc ce que je vous propose c'est pas la vérité absolue mais plutôt des conseils si je reprend crafterin elle elle sait faire du feu mais elle est une façon de faire qui est un petit peu désuète elle aimerait bien dans sa veille réussir à trouver de nouvelles façons de faire et on a crafterin lui son objectif c'est de trouver des nouvelles recettes pour faire des choses tout ce dont je viens de parler là donc la veille stratégique la veille personnelle savoir ce qu'on veut faire c'est l'objectif quand on fait la veille c'est bien de définir un objectif savoir ce qu'on veut faire savoir ce qu'on veut savoir et savoir pourquoi est ce qu'on veut le savoir parce que la veille c'est ce qui vous intéresse et c'est ce que vous en faites et du coup l'objectif est primordial dans votre veille du coup on a crafterin crafterin maintenant ils savent ce qu'ils veulent faire mais comment est ce qu'ils vont faire pour trouver des informations une des premières sources d'informations ce sont les livres est ce que vous avez déjà acheté un livre si oui pourquoi est ce que vous achetez un livre est ce que c'est parce que le sujet vous l'intéresse qu'est ce que ça vous intéresse en fait dans votre processus de veille qu'est ce que ça peut vous apporter pour servir à votre objectif qu'est ce que ça vous apporte en savoir davantage et surtout comment est ce que vous avez été amené à choisir le livre en fait toutes ces questions là c'est des questions qu'on peut se poser et transposer pour le niveau de la veille du coup crafterin crafterin ils vont aller chercher des livres et vont essayer de trouver des informations et où est ce qu'on trouve des livres dans une bibliothèque alors pour le monde de l'informatique ça peut la plus grande bibliothèque du monde c'est internet internet il ya plein de choses il ya des liens il ya il ya des articles il ya des podcasts il ya des vidéos il ya plein de choses donc c'est une énorme bibliothèque et du coup quand on arrive à une bibliothèque et ben on est un peu comme ça il ya des étals il ya des livres dans tous les sens et on sait pas trop par où commencer c'est un peu compliqué mais heureusement on a en amont défini un objectif on sait un petit peu ce qu'on cherche on sait un petit peu dans quelle direction est ce que l'on veut aller du coup on va chercher on va se sectionner le rayonnage qui vous intéresse on peut aussi se dire on va regarder un auteur qui nous paraît pertinent par rapport à un sujet plus qu'un rayonnage ou alors on va peut-être aussi se dire ben on a vu des formateurs ou des conférenciers qui nous ont conseillé des choses on va peut-être essayer de trouver les ouvrages qui nous ont conseillé même on a des collègues qui ont pu parler de livres nous parler de ressources de vidéos de podcasts qu'on a envie en fait de regarder en fait toutes ces entités et mettent à disposition du contenu donc soit elles fournissent le contenu soit nous le recommandent et donc c'est ce contenu là qu'on va pouvoir après consommer on appelle des sources une personne ou une entité qui met à disposition qui recommande du contenu donc c'est tout ce qu'on a là sur sur la droite donc que ce soit létal que ce soit des personnes donc tout ça ce sont des sources et on a au milieu le livre donc ça c'est une ressource donc la ressource c'est tout le contenu que l'on perçoit comme pertinent par rapport à nos centres d'intérêt et aussi par rapport à notre niveau notre maîtrise notre spécialité en fait ça vaut pas le coup de s'intéresser à une ressource qui est trop facile si on recommence par le par le b à bas ça peut pas forcément nous apporter grand chose et à contrario si on regarde quelque chose qui est trop compliqué et ben on va peut-être perdre du temps à essayer de lire un livre qui est trop compliqué à essayer de regarder une vidéo qui n'est pas pour nous du coup il faut réussir à ajuster le niveau de la ressource que l'on que l'on veut consommer donc maintenant qu'on a cette ressource et ben on la sélectionne parce qu'elle semble correspondre aux critères qui nous paraissent pertinents et on la met dans notre dans notre sac à dos toute ressource sélectionnée devient alors une tâche dans notre processus de veille cette notion de tâche c'est vraiment important parce qu'il y a vraiment une différence entre récupérer des ressources et les lire et c'est ce qu'on va voir là je vais lister quelques outils par rapport à aux quatre quatre choses que j'évoquais donc quelques outils qui peuvent correspondre à des réunages donc on a tout ce qui est médium d'efto donc des ensembles de sites il y en a il y en a plein d'autres mais là j'ai cité que c'est de là parce que c'est c'est les deux plus gros que je connais dans mon domaine il ya il ya plein plein de ressources plein d'articles sur sur tous les sujets youtube aussi c'est une man d'informations énorme donc c'est si vous voulez quelque chose ça y est certainement surtout et spotify il y avait plein de podcasts il ya forcément des ressources qui vous intéressent sur ce sujet les gens les gens vous les trouvez sur les réseaux sociaux donc twitter ou linkedin vous pouvez suivre des personnes qui vous paraissent pertinentes suivre des auteurs suivent des conférenciers suivent vos collègues parce que vos collègues sont en fait important c'est avec eux que vous allez discuter au quotidien c'est eux qui peuvent vous partager des choses qui peuvent vous faciliter la vie au quotidien et puis vous pouvez aussi rencontrer des personnes sur des conférences ou des meet up sur le contenu ce qui est facile pour récupérer du contenu c'est tout ce qui est flux rss en flux rss on a les ressources qui arrivent directement dans notre dans notre boîte mail ou dans des outils comme feedly ou netvibes donc ça permet plus facilement d'avoir des ressources à disposition donc non seulement d'aller les chercher sur les étagères en suivant les articles sur médium en suivant des gens sur twitter ou sur linkedin mais du coup il ya des choses qui peuvent venir directement à nous avec ce genre d'outils et puis après pour pour stocker un pointeur vers la ressource on a tout un tas d'outils comme pocket on a du très haut du notion ever not one note tout ça c'est des outils qui permettent de se dire ben voilà cet article m'intéresse ce cette vidéo elle m'intéresse ce podcast m'intéresse je le garde pour plus tard donc c'est ce que tu évoquais juste avant yvan je garde des choses pour plus tard donc toute cette partie là c'est la partie où on va capter de l'information à partir de notre objectif on va sélectionner des ressources et on va les ajouter dans notre tout doux ce qui est important c'est de prendre le temps de sélectionner nos on a deux façons de faire on peut prendre le temps de sélectionner nos ressources par exemple tendance sur médium en cherchant des articles en sélectionnant ce qui nous paraît pertinent et les montants de côté ou alors on peut les capter au fil de loup donc avec les flux rss avec twitter avec linkedin avec les réseaux sociaux un conseil que je peux vous donner par rapport à ça c'est il faudrait prendre le temps d'actualiser ses sources aujourd'hui vous avez un objectif de veille vous avez un objectif d'apprentissage donc vous avez un ensemble de sources de personnes que vous suivez de d'articles que vous voulez lire de flux rss qui vous intéresse peut-être que dans quelques mois ce sera plus le cas vous avez peut-être d'autres centres d'intérêt donc prenez le temps de vider les ressources qui vous intéressent pas pour ne vous concentrer que sur ce qui est important maintenant que vous avez engrangé des ressources vous avez une pile de choses à lire et ben on va on va s'atteler à dépiler tout ça normalement si vous avez suivi votre objectif vous n'avez que le strict nécessaire pour le poursuivre non c'est tout ce que c'est pas le cas et ben maintenant il va falloir consommer ses ressources donc consommer ses ressources c'est prendre le temps de lire prendre le temps d'écouter prendre le temps de regarder les vidéos on a besoin d'attention et de concentration pour consommer une ressource par rapport à ça moi je peux vous conseiller que de se focus et lire ou écouter une seule chose à la fois et c'est vraiment important de prendre le temps c'est une étape chronophage donc il faut faire attention à pas trop accumuler de ressources mais faut vraiment vraiment prendre le temps on perd trop on perd trop de temps en fait à lire en diagonale on risque de passer à côté de certaines choses pareil si on écoute un podcast en faisant autre chose on risque de passer à côté d'une information importante ou si on met une vidéo en fond et qu'on fait autre chose et ben on perd on perd c'est l'intérêt de la concentration le risque à consommer une ressource trop vite c'est risque de bâcler de bâcler en fait la consommation de cette ressource et on va perdre du temps et on va pas capitaliser sur le temps qu'on est en train de prendre et vu que c'est chronophage essayez vraiment d'avoir une vitesse de consommation qui est supérieure à votre vitesse de captation c'est à dire que essayez de pas avoir trop de choses qui ça qui s'empile mais prenez vraiment le temps de de dépiler ce que ce que vous avez encangé comment est-ce que l'on peut lire ben moi ce que je peux vous conseiller c'est de prendre des notes une note c'est synthétiser ce qui vous semble important d'un livre et vous le mettre de côté dans un livre vous allez ou un article ou une vidéo ou un podcast vous avez plein d'informations qui arrivent et le choix de la valeur vous appartient vraiment considérer la ressource comme une ligne d'or dans laquelle vous allez piocher les petites pépites qui vous paraissent importantes les notes vous pouvez prendre par écrit donc vous prenez un papier et vous écrivez dessus vous pouvez aussi faire un dessin par exemple une sketchnote ou une infographie ou si vous êtes à l'aise avec des schémas vous prenez des schémas vous les collez c'est très bien aussi et vous pouvez aussi utiliser un outil numérique dans ce cas attention sur l'outil numérique éviter le copier coller ce qui est important dans le fait de prendre des notes c'est de synthétiser l'information qui vous paraît importante si vous faites du copier coller vous avez tendance à prendre l'information et à mettre directement dans votre outil numérique sans passer par votre propre analyse et donc ça faire attention votre vision par rapport à ça parce que vous pouvez vous retrouver avec trop de notes qui servent à rien mais du coup pourquoi est-ce que l'on prend des notes mais prendre déjà ça favorise la concentration quand on prend des notes on est sûr qu'on est concentré sur la captation de la ressource ça permet de mieux apprendre parce qu'en fait synthétiser et restituer ce qu'on vient de lire déjà ça ancre davantage l'information dans notre cerveau et les notes ça permet aussi de les garder pour plus tard sauf que si on les garde pour plus tard après ça devient quelque chose comme ça on a des notes tout partout c'est un peu fouillis et souvent en fait on tombe dans ce qu'on appelle un cimetière de notes c'est à dire que j'ai on a plein d'écrits partout on a des cahiers dans tous les sens mais en fait on les consulte plus jamais et ça c'est vraiment dommageable c'est un grand risque c'est de ne pas capitaliser sur ce qu'on fait parce que là tout ce qu'on a fait c'est vraiment valorisé alors ce qu'on peut faire pour ça pour y remédier déjà par rapport à par rapport à notre note on peut décider de la trier en fait on peut la trier par mot clé par catégorie ou par thème donc on peut essayer de la trier comme ça ensuite on a des notes et on peut essayer de rapprocher les notes qui ont du sens donc essayer de mettre des notes violettes ensemble les rouges ensemble les jaunes ensemble en fonction de ce qui vous intéresse et après ce qui est assez intéressant c'est d'essayer les lier en se dire ben voilà la note blanche en fait elle est liée à la note jaune tout en bas mais en passant par plein d'intermédiaires tout ça tout ce travail qu'on peut faire sur les notes c'est ce qu'on appelle de la gestion des connaissances ou du personnel de l'ége management c'est l'ensemble des méthodes qui vise à mieux stocker à mieux organiser à mieux partager ses connaissances et c'est important pour après les traiter pour la suite là je vais rapidement évoquer deux méthodes sur le knowledge management donc la première c'est une méthode qui s'appelle le zettel castle ou le slip box donc cette méthode elle date des années 60 elle a été remise au bout du jour il n'y a pas très il n'y a pas très longtemps dans un livre qui s'appelle how to texte par notes par sonke arends alors je suis désolé si j'écris son l'idée de cette méthode c'est de prendre des notes quand on écrit donc ce qu'on appelle des notes volantes et à la fin de les consolider pour en faire des notes permanentes donc une autre permanente c'est presque comme écrire une petite partie d'un livre mais juste sur les parties qui vous ont intéressé ensuite c'est notre permanente vous voulez vous les stocker dans une slip box ou une zettel castle c'est une boîte métallique ou une boîte à chaussures qui peut contenir des cartes façon cartes postales donc vous les mettez comme ça vous les triez et vous les indexer vous mettez un petit numéro en disant ça c'est ma première deuxième etc et fort de cette cette indexation vous pouvez référencer vos notes les unes les autres pour trouver des liens entre elles donc ça c'est la façon manuelle de le faire mais après vous avez des outils numériques qui permet de le faire l'avantage de cette méthode c'est quand vous voulez parler d'un sujet vous retrouvez la carte principale du sujet et vous tirez après toutes les notes qui vous intéressent d'ailleurs une autre méthode c'est la méthode para donc elle elle est proposée par tiago forte qui va sortir un livre qui s'appelle build second brain ça va sortir en juin la méthode para en fait c'est pour project area ressources et archi l'idée c'est d'en fait de de répartir nos tâches selon quatre catégories donc les projets donc c'est un ensemble de tâches qui ont un objectif et qui ont une date butoir les area c'est pour area of responsibility c'est les grandes dimensions de votre vie dont vous êtes responsable et pour lesquels vous avez des tâches que vous allez voir faire en continu ensuite vous avez des ressources donc c'est là où vous stockez tout ce qui va vous intéresser pour plus tard qu'il faudra dépiler et répartir entre les projects des area of responsibility et enfin vous avez les archives donc c'est tous les éléments inactifs des autres catégories donc l'idée de cette méthodologie c'est de prendre le temps de répartir les tâches et les traiter au fur et à mesure et ne c'est pas une méthodologie mais du coup je donc sur le personnel management je peux vous recommander ce blog donc everlab knowledge management c'est vraiment un nom d'or pour tout ce qui est gestion de la connaissance personnelle voilà donc j'évoque juste mais j'en dis pas plus c'est vraiment vraiment chouette quelques outils pour faire du knowledge management donc on est un petit loupé de de rapidité quelques outils du coup pour le management donc on a notion one note et trello et evernote que j'ai déjà évoqué donc non seulement ils permettent de capter de l'information mais vous vous permettent de mettre des filtres et des tags des étiquettes organiser les notes les liens entre elles donc c'est des outils qui permettent déjà de générer de la connaissance et du coup de les organiser et de travailler un petit peu votre management et vous avez deux autres outils romer recherche et obsidian qui eux sont vraiment vraiment fait pour faire du management c'est à dire que vous allez avoir des notes qui vont se lier très facilement les unes aux autres vous allez pouvoir tirer des graves de responsabilité c'est vraiment vraiment des outils chouette donc toute cette partie là c'était la partie consommer notre veille consommer donc c'est vraiment prendre le temps de lire écouter ou regarder une ressource il faut être disponible et concentré pour pouvoir vraiment avoir le maximum de ce que vous avez il faut prendre des notes pendant pendant ou après avoir lu quelque chose et surtout il faut synthétiser ce qui vous paraît important et ensuite retraiter ces notes pour les classer et faire et fait vivre votre knowledge management tout ça ça vous permet d'apprendre parce que apprendre c'est une manière déjà d'utiliser votre veille votre veille ça vous permet d'apprendre et d'avoir des retombées qui sont inconnues mais c'est des retombées à moyen terme ou à long terme c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas aujourd'hui donc la veille que vous faites aujourd'hui c'est pour votre voutu plus tard c'est quelque chose pour son mois du futur apprend ça permet d'expérimenter expérimenter c'est par exemple monter un site project pour essayer une technologie ou dans une entreprise mettre en place un pop un profit concept pour montrer qu'on est capable de faire quelque chose donc ça c'est l'expérimentation l'expérimentation elle permet de transformer un savoir en savoir-faire on s'approprie le savoir dans un cadre qu'on connaît et en fait on va acquérir de l'expérience sur un savoir-faire et le savoir-faire après il va nous donner envie d'agrandir notre savoir et en fait comme ça on a une boucle de boucle un cercle vertueux entre le savoir et le savoir-faire apprendre à expérimenter ça s'inscrit dans une démarche d'innovation donc la veille ça permet d'innover innover c'est introduire quelque chose de neuf dans quelque chose qui a un caractère bien établi avec tout ce qu'on apprend on va réussir à connecter des choses qu'on n'aurait pas connecté sans savoir connaissant que ça existe donc la veille ça permet vraiment de mettre en évidence qu'il y a des choses qui existent et vous votre cerveau de façon complètement automatique il va faire des connexions donc si je reprends par exemple l'exemple de crafterine elle veut faire du feu et pour l'instant sa méthodologie pour faire du feu c'est prendre un bâton de le rouler et d'espérer qu'à un moment il y a quelque chose qui sorte par sa veille elle découvre qu'il y a de la magie et elle peut faire du feu de façon magique mais elle apprend d'autres choses dans sa veille elle apprend par exemple que elle est capable de créer des dragons et un dragon ça fait du feu et ben ça c'est un chemin innovant pour faire du feu par rapport à ce qu'elle connaissait déjà toute cette partie là apprendre à expérimenter et innover c'est des manières d'utiliser sa veille donc apprendre c'est déjà une fin en soi pour sa veille mais du coup ça alimente l'expérimentation et ça alimente l'innovation et tout ça ça permet d'avoir une boucle de feedback sur sur les sources qu'on va avoir sur les objectifs on va voir et sur la façon qu'on va avoir de consommer parce qu'en fait quand on apprend quand on expérimente et bon va avoir un regard différent sur les ressources et les sources qui nous arrivent mais maintenant qu'on a utilisé ça c'est un peu dommage de garder ça pour soi moi je pense que la veille c'est le premier vecteur de partage des entreprises quand on va faire de la veille on va apprendre des choses on va trouver du contenu et ben c'est dommage de garder ça pour soi la connaissance c'est la seule chose qui grandit contre la partage donc partageant et commençons par y discuter avec les collègues parce que les collègues c'est vraiment des personnes avec lesquelles on va on est là au quotidien en discutant avec eux à la pause café ou en discutant avec eux sur 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 des pots sur des réunions en fait on va on va découvrir que ils ont aussi vu les mêmes choses que nous ou pas ils vont avoir des des positions différentes ils vont avoir des points de vue différente ils vont avoir une compréhension différente et tout ça ça va vous permettre de grandir et de 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 mieux ancrer notre notre apprentissage et éventuellement de diffuser des choses qui nous paraissent pertinentes pour l'entreprise présenter présenter c'est hyper chouette aussi par des latin talks des meet up comme ce que je fais aujourd'hui ou sur des conférences ça vous permet vous de comprendre un sujet et surtout de diffuser ce que vous avez compris pour éventuellement faire grandir d'autres personnes vous pouvez aussi produire des choses que ce soit des podcasts que ce soit des articles des vidéos ou des sketch notes ou des infographies si vous partagez des choses ben déjà enfin on retourne dans cette logique de mieux ancrer de mieux comprendre ce que vous faites mais en plus vous vous mettez dans une dans une dans une position où vous cherchez à vulgariser l'information pour la présenter à d'autres personnes et donc ça favorise encore plus l'apprentissage et surtout travailler en public travail en public ça vous permet d'avoir du feedback des personnes ça vous permet de d'échanger les points de vue et c'est vraiment très important là je vais vous présenter un petit atelier spécifique que je pense que vous connaissez peut-être déjà extreme reading de Yann Thirion l'extrême reading et toutes ces déclinaisons c'est des ateliers on va condenser de la veille en une heure de temps en fait on va chercher à consommer des ressources à les présenter à les restituer et du coup en fait on a un mini processus de veille dans un temps très très concentré c'est vraiment idéal pour pour mettre le pied à l'étrier sur la veille un autre atelier du même genre c'est le good moral learning de Philippe Bourgault cet atelier en fait il est un petit peu moins carré que l'extrême reading l'objectif c'est en une demi-heure on prend 20 minutes pour consommer n'importe quel média de veille n'importe quelle ressource de veille et ensuite on prend 10 minutes pour partager tous ensemble sur ce qu'on a appris et de faire ça tous les matins en fait ça permet de créer une dynamique de veille et de partage un book club un book club c'est hyper chouette aussi pour partager sur les ressources on a un livre on se fixe un livre le même et après on en discute on croise les échanges on croise les compréhensions et tout le monde s'en trouve grandis et une dernière façon de partager c'est l'ensemble programming donc d'arrêt ensemble le programming ça peut être du pair ou du mob programming l'idée c'est on va tous coder ensemble sur sur le même sur la même machine et en fait on va partager une façon de faire on va partager ce qu'on a compris on va partager ce qu'on a appris dans notre veille on a on va partager plein de choses et en fait on va apprendre les uns des autres mais donc non seulement on est plus productif mais en plus on apprend et on va dans la même direction donc toutes ces parties là c'était le partage le partage je fais écho à ce que j'étais au tout début on a quelque chose qui s'appelle la veille stratégique la veille stratégique c'est du partage aussi on est à disposition de l'information pour aider les décideurs à prendre des décisions partager c'est quelque chose de naturel et même pour notre veille personnelle le partage c'est une forme d'utilisation et ça on se retrouve toujours grandis sur le partage le partage c'est bien beau mais est ce qu'on a envie de faire tout ça est ce qu'on a envie de prendre le temps de capter l'information de la consommer de partager parce que l'envie c'est bien beau mais il ya des jours où on n'a pas d'énergie on n'a pas l'envie par contre il ya d'autres jours où on est en forme on a envie de bouger on a envie de déplacer des murs et en fait la veille il faut voir que on a deux façons de la faire on peut avoir une veille passive où en fait on peut par exemple engorger de l'information pour soi ou même de rien faire où en fait on va prendre du temps pour lire des choses mais sans en faire quoi que ce soit derrière ça pose des problèmes parce que on n'est pas forcément capable derrière de retrouver l'information à contrario la veille active on va produire du contenu on va investir du temps on va mettre de l'énergie dedans c'est très chronophage mais ça gagne on a on a un grand gain derrière ça en fait l'idée c'est d'avoir un curseur entre la veille facile et la veille active parce qu'on n'est pas tous les jours on n'a pas tous les jours le même niveau d'énergie ça demande pas le même investissement en temps ni même niveau le même niveau d'investissement d'énergie et puis on va avoir des périodes de ma vie on va plutôt avoir envie d'avoir de la veille passive et de la veille active par contre il faut vraiment bien garder en tête d'avoir un flot constant il faut faire attention à ce que la vitesse à laquelle on engrange des ressources reste inférieure à la vitesse à laquelle on traite nos ressources parce que sinon on va se faire déborder par le volume et en fait on va on va perdre de l'information et on va passer dans une veille passive quels jours sommes nous je vous rappelle que crafterin et crafterin sont partis de la bibliothèque pour chercher des livres mais ils ont fait ça quand est ce que c'est en semaine est ce que c'est sur le week-end est ce que c'est entre midi et deux ou est ce que c'est le soir après 18 heures la question c'est quand est ce que l'on fait ça d'ailleurs est ce qu'on pense est ce qu'on fait ça sur du temps pro ou est ce qu'on fait ça sur le temps perso ben moi je veux pas je vais pas vous donner des réponses mais je vais vous présenter quatre notions la formation la formation c'est le besoin d'un employeur pour que pour que les ces équipes soient opérationnel sur un sujet on a l'efficacité dont j'ai parlé tout à l'heure par exemple avec l'anéthode du bûcheron le bûcheron qui accueille sa hache on va vouloir avoir des gens qui soient efficaces sur un projet ensuite on va peut-être avoir envie d'avoir des gens qui se diversifient pour éventuellement apporter des nouvelles technologies apporter des nouvelles pratiques sur un projet et enfin dans l'employabilité l'employabilité c'est le besoin égoïste d'une personne de rester à jour et en course pour sa carrière en fait la veille ben je sais pas quand est ce qu'il faut la faire je sais pas si c'est du temps pro ou du temps perso mais en fonction de votre objectif et de ce à quoi va vous servir ben vous avez peut-être des billes pour négocier avec votre employeur de faire ça sur du temps plutôt pro ou pour pour vous vous regarder dans le miroir et savoir si vous allez plutôt faire ça sur du temps perso il y a oncle bob qui dit que votre carrière c'est votre responsabilité mais par contre et c'est pas la responsabilité de votre employeur mais par contre si votre employeur il veut vous accompagner dans votre carrière il va peut-être falloir qu'il mette un peu la main à la pâte mais après encore une fois c'est un curseur à trouver et il n'y a que ça il n'y a que vous que ça regarde est ce qu'il ya un risque à ne pas faire de veille ben vous si vous faites pas de veille sur votre travail en soit c'est pas grave si vous faites pas de veille sur votre perso en soit c'est pas grave non plus la seule chose que vous risquez c'est un statu quo sur votre révolution de carrière faut garder en tête que le monde autour de vous va continuer à bouger et va pas vous attendre si aujourd'hui vous ne faites pas de veille en soit c'est pas grave mais le jour où vous rattraper le monde qui vous entoure et donc vous allez avoir besoin de mettre davantage d'énergie pour le rattraper en revanche c'est un risque pour l'entreprise de ne pas faire de veille alors j'ai une petite citation de la ariès de geus ariès de geus donc c'est un théoricien du management qui est cité par peter singhier dans son livre sur la cinquième discipline pour toute organisation organisation l'avantagent concours et durable se trouve dans la capacité à apprendre plus vite que la concurrence ça veut dire que si on veut rester compétitif il faut que l'on apprend qu'on apprenne en équipe donc tout ça c'est l'apprendre en équipe c'est une des composantes de l'organisation apprenante l'organisation apprenante c'est une organisation qui apprend son expérience et qui en tire des bénéfices et du coup dans cette organisation apprenante dans les piliers de cette organisation apprenante on a quelque chose qui est l'apprenant son équipe il faut favoriser la réflexion collective par le dialogue et il faut s'assurer que tout le monde puisse apprendre et avancer une autre citation une attention continue à l'excellence technique il ya une bonne conception on renforce l'agilité c'est le principe 9 de l'agilité je vais en citer un deuxième à intervalle régulier l'équipe réfléchit aux moyens de devenir plus efficace et règle et modifie son comportement en conséquence ça c'est le principe 12 de l'agilité ces deux principes donc qui sont derrière le manifeste agile nous conduisent à se dire ben en fait la culture agile promeut la veille là quand on lit le principe 12 on a souvent tendance à penser à penser rétrospective et amélioration continue mais en fait la veille ça fait partie d'un principe d'amélioration continue si on sait pas comment on s'améliore et ben on peut pas s'améliorer du coup la culture agile la culture agile c'est un terreau hyper favorable pour faire de la veille posez vous la question est ce que vous êtes dans une entreprise qui se dit agile ben si c'est le cas vous avez peut-être un terreau dans lequel vous pouvez demander du temps pour faire de la veille fait de la veille collective ça ça marche souvent beaucoup mieux dernière petite citation c'est aussi le site de tout fourni de cette cette présentation dans une culture générative c'était orienté vers la performance la nouveauté mise en oeuvre il faut donc encore encourager l'expérimentation ça c'est tiré de la culture organisation de westrum du devops donc donc ça c'est une recherche la recherche d'aura qui a conduit au livre accélérite cette recherche s'est rendu compte que les équipes qui sont très performantes ont besoin d'une culture qui est basée sur la confiance et sur la sécurité psychologique et du coup pour faire ça il faut mettre en place une culture générative et dans la culture générative on cherche à mettre en place de la nouveauté c'est à dire qu'on va dédier du temps pour faire de pour pour rechercher des nouveautés et qu'on va mettre en place ce qu'il faut pour que les équipes puissent expérimenter de nouvelles choses dans un contexte simple donc le devops le devops encourage aussi à faire de la veille et du coup posez vous la question est ce que vous êtes dans une entreprise qui a envie de partir de devops et qui vise la performance si oui vous avez peut-être aussi des billes pour faire de la veille dans avec avec vos collègues donc là on a réussi à trouver de l'énergie du temps mais est ce qu'il n'y a pas moyen d'économiser son énergie pour être un petit peu plus efficace ben en fait il ya un truc qui est assez chouette j'en ai parlé tout à l'heure la veille c'est l'ensemble des processus et des habitudes qui permettent d'apprendre en continu à partir du de notre perception du monde qui nous entoure et ben en fait les habitudes ça va nous permettre d'économiser d'énergie une habitude c'est quoi c'est un signal donc un signal c'est par exemple un lieu une heure une émotion c'est des gens autour de soi c'est une action qu'on vient de faire par exemple arriver au travail c'est un signal ensuite c'est un besoin c'est une envie par exemple parce qu'on a envie de manger quelque chose sucré de fumer une cigarette d'apprendre quelque chose de discuter avec des collègues ensuite on a une action en réponse à ce besoin une routine ça un plusieurs comportements qui vont faire qu'on va répondre ou pas à ce besoin par exemple est ce qu'on a envie d'aller fumer une essai de cigarettes ou est-ce qu'on a envie d'aller prendre un café et discuter avec des gens et ensuite on a une récompense comment est-ce que cette action nous a récompensé est-ce que le fait d'avoir fumé ça nous récompense de manger quelque chose de sucré ça nous récompense est-ce que d'avoir appris quelque chose parce que j'ai eu besoin d'apprendre ça m'a récompensé et tout ça en fait c'est l'habit loop de james clear donc dans son dans son livre atomique habits en fait j'aime soupe james clear détaille la boucle des habitudes et nous donne des conseils pour créer des habitudes créez vous des habitudes de veille c'est comme ça que vous allez diminuer l'énergie vous allez mettre dedans et comme ça vous allez pouvoir apprendre en continu comment faire il ya la technique du crapaud fait en sorte d'avoir un crapaud en premier le matin et tout ira bien donc c'est ma traduction de cette de cette citation et de l'exprime de morning nothing worse will happen to the rest of the day donc c'est une citation qui est utilisée dans la méthode is that frog de brian tracy donc c'est les 20 20 une façon d'arrêter l'approximation et de faire plus de choses en moins de temps donc cette méthode frog fait rapidement ou grimasser c'est ça symbolise le fait que la grenouille c'est la tâche qui vous coûte le plus c'est la plus la chose la plus difficile que vous allez faire dans la journée leur fait que le matin comme ça après vous serez libéré du reste de la journée de cette tâche difficile si pour vous la veille c'est quelque chose de compliqué fait que le matin fait fait en la première chose que vous faites le matin c'est en fait ce qu'avec ce qu'a proposé philippe bourreau dans son atelier coup de morine l'armée fait ce qui est difficile le matin et pour ce faire écrivez votre to do list le soir avant d'aller vous coucher comme ça vous saurez par quoi vous avez commencé le matin donc là j'ai parlé du temps de l'énergie tout ça en fait c'est la partie énergie de la veille c'est comment est ce que vous faites pour avoir de l'énergie et du temps pour faire votre veille du coup si on récapitule la veille c'est un objectif une façon de capter de l'information une façon de consommer de l'information savoir comment est ce qu'on va l'utiliser savoir qu'on va partager de l'information et une gestion d'énergie du coup la veille ça nous occupe déjà si vous êtes en train d'écouter si vous avez commencé quelque chose je vais finir rapidement sur comment est ce qu'on peut se lancer si on sait pas trop comment faire de la veille donc là il ya j'ai déjà proposé des ateliers dans ce là dedans mais en quelques mots en trois mots se lancer bah déjà vous posez vous la question de quels sont les sujets qui vous intéressent qu'est ce qui vous motive deuxième posez vous où est ce que vous allez chercher de l'information quels sont les sites de références commencez aussi par écouter vos collègues quelles sont les sites que eux consultent et enfin mais consommer mais consommer ce que vous voulez vous êtes pas obligé de toujours tout lire apprenez ce qui vous intéresse commencez juste par ce qui vous fait plaisir on a une super infographie de every voyelle la différence entre un jour et jour 1 c'est vous qui décidez quand est ce que vous commencez faut vraiment pas oublier que la veille c'est fait c'est faire quelque chose pour votre moi du futur la veille c'est quelque chose de facile c'est pour vous la veille c'est facile parce qu'en fait on en fait sans rendre compte moi ma première expérience de veille je m'en suis rendu compte il n'y a pas très longtemps en fait c'est dans un contexte où je faisais du jeu de rôle jeu de rôle en fait j'ai mis une table avec des joueurs visiter des aventures fantastiques et en fait à côté de ça je lisais beaucoup beaucoup de livres de fantastique de science fiction des mangas et en fait je me suis rendu compte que je commençais à mettre en place dans les parties que je faisais jouer des monstres des situations qui sont issus de ce que je lisais en fait ça me permettait de m'émerger davantage et de faire vivre à mes joueurs des expériences encore plus palpitantes et en fait ça c'est une forme c'est une forme de veille c'est une forme de veille je m'en suis pas rendu compte tout de suite mais je m'en suis rendu compte à postéorie il n'y a pas très longtemps et encore une fois la veille c'est aussi est-ce que je pense que à peu près tout le monde a déjà acheté un livre et savoir pourquoi est-ce qu'on a acheté un livre c'est aussi une forme de veille donc en fait la veille on s'en en fait donc c'est facile la veille et c'est fait pour vous la veille c'est ce qui vous intéresse et c'est ce que vous en faites et encore une fois c'est faire quelque chose pour moi du futur merci et si vous avez des questions c'est le moment de ouais merci beaucoup merci beaucoup fabien il ya plein de bonnes choses dans ce que tu as dit j'ai appris vraiment plein de choses j'ai des transitions en plus j'ai adoré ce que tu as fait en termes en termes de mise en place c'est juste juste génial le petit occupé en plus à la fin comprend la tronche assez sympa du coup ce que je propose j'ai pas vu de questions le chat ce que je vais faire c'est que j'ai autorisé le newt donc si vous avez des questions n'hésitez pas à le faire alors attendez juste une petite seconde dans les options je n'ai plus accès désolé pour ça pardon c'est là un mieux d'un service qu'il ya des questions pour qu'il ya des questions fabien avec deux autres personnes en fait dans le bureau oui bonjour merci pour la présentation c'est pas c'est pas une question c'est plus une remarque ce qui m'aider pour moi personnellement c'est de j'essaye toujours de trier ah désolé désolé oui c'est moi j'avais coupé de mon côté vas-y tu peux ok c'est que je perdais beaucoup de temps à trouver la meilleure organisation de tout mais de tout ce qui est information soit des ebooks des articles etc et à un moment donné je me suis dit ben je prends un seul structure de mes répertoires et je balance tout dedans c'est pas le meilleur mais au moins ça change pas et j'arrive quand même à tout retrouver donc c'est une structure de répertoires ou de d'organisation assez simple ce qui est le contraire ce que j'essayais de faire avant donc voilà c'était mon un peu mon retour d'organiser ça ok merci oui j'avais une question ok bonjour merci c'était très bien merci beaucoup mais moi j'avais une question par rapport un peu à la fatigue des écrans en fait que tu as des conseils parce que c'est vrai que si tu es tout le temps on travaille et nous en tant qu'informaticien on travaille tout le temps avec un écran et moi il arrive un moment où vraiment j'ai on peut plus rester devant un écran est-ce que tu aurais des conseils pour faire une veille plutôt soit avec par exemple des kindle soit avec des comment dire avec des supports plutôt physiques j'ai vu par exemple si tu avais parlé des notes est-ce que tu aurais plutôt des conseils par rapport à faire une veille moins on va dire dans le pc il y a la veille vraiment il y a tout ce qui est sur texte par notes donc je vais le mettre dans le chat texte par notes en fait c'est vraiment fait pour faire de la veille en physique à la base c'est une méthodologie qui était dans les années 60 et du coup dans les années 60 on n'avait pas internet donc l'idée c'est vraiment de prendre des ressources physiques donc des livres de les lire de prendre des notes et de classer ça dans un système de rangement dans une boîte à chaussures dans une slip box pour après faire sa veille et faire du coup son management physique donc en tout cas si tu veux vraiment faire quelque chose en dehors des écrans je te conseille vraiment d'aller voir de lire ce livre et de voir tout ce qu'il y a autour de la méthode des études de Castel ok merci alors il y a deux éléments il y a deux autres questions donc on va peut-être commencer par celle d'Adriana je suis très curieuse du coup je me disperse donc je fais trop trop de veille passive tu as des conseils pour canaliser ma curiosité et faire plus de veille active alors il y a une façon de faire il y a un livre qui s'appelle ultra learning dans lequel il conseille de faire de travailler sous forme de projet en fait on on essaie de se faire un projet pédagogique on se dit ben voilà où est-ce que je veux apprendre et combien de temps est-ce que je veux je vais y consacrer et du coup si tu arrives à te définir un projet limité dans le temps ben tu peux peut-être te concentrer sur sur moins de ressources et sur les ressources que tu as tu dis ben voilà je vais traiter que ces ressources là pendant un temps donné donc analyser ta curiosité ça peut ça peut se faire si tu arrives à te fixer un objectif limité dans le temps je t'ai mis le lien dans le chat merci pour le partage merci à toi ça me fait encore un livre de plus dans ma dans ma liste il ya julien aussi julien qui dit qu'il est en repas donc il fait pas de mute fabien parle de veille d'équipe y as-tu une taille maximum pour que l'exercice reste efficace en fonction des ateliers alors moi je vois pas de taille maximale en fait parce que tous les ateliers tous les ateliers de veille d'équipe enfin en fait on peut on peut faire des plus petits tablés il ya une équipe en fait à l'équipe avec laquelle tu vas travailler mais après tu as toute l'entreprise et en fait dans l'entreprise tu peux faire des plus petites équipes ou après faire des communes pratiques c'est vrai ben voilà en fait j'ai envie de travailler avec des gens qui qui font du france et on va se regrouper entre entre personnes de taille de 10 personnes par exemple je sais pas et on va essayer de travailler ensemble et même sur ces 10 personnes là ben tu peux dire ben en fait on va faire deux groupes parce qu'on n'arrive pas à travailler à 10 on va faire deux groupes on a envie de travailler sur du réel d'un côté sur du vu de l'autre enfin je vois pas de taille maximale en fait et après en fait c'est vraiment au feeling enfin moi c'est vraiment au feeling c'est à dire ben est-ce qu'il ya des gens avec lesquels on arrive à avoir une dynamique pour apprendre ensemble un petit retour d'expérience aussi là dessus en conférence donc pas bien m'appeler de la pub enfin m'appeler de la pub pour un atelier que j'apprécie beaucoup qui s'appelle extreme reading extreme reading donc c'est une session d'apprentissage avec des livres qui se fait en groupe la veille collective enfin de la lecture collective j'ai déjà fait en format conférence avec une soixantaine de personnes donc ça montre à quel point ça peut scaler en fait j'ai montré les gens pour intéresser on crée des petits groupes et ça se calme quasi à l'infini en fait est-ce qu'il ya d'autres questions non je propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui un grand merci à toi fabien c'était c'était au top vraiment moi j'ai vraiment super apprécié et les personnes aussi merci à toi et tu reviens quand tu veux quand tu es toujours bienvenue une question là qui est intéressante parfois la veille nous est imposée on a besoin d'apprendre rapidement de nouvelles technologies qui nous en restent vraiment en fait pour moi ça c'est pas de la veille c'est de la formation du coup il faut aller voir ton employeur on a besoin de nous imposer une technologie donne moi les billes pour pouvoir être formé et être partenu sur le projet c'est de la formation c'est pour ça qu'il ya les quatre notions formation efficacité diversité et employabilité les recommandations pour veille technologique et vie de famille ben non moi je galère aussi j'ai pas de support à partager tout de suite mais je vais vous en fournir un je vais faire une synthèse avec les liens visibles j'ai pris en note j'ai pris en note quelques quelques liens pour tu as pu diffuser donc j'essaierai de les partager aujourd'hui ou demain donc que ce soit sur linkedin et sur le groupe meet up et demain je publierai aussi là je publierai aussi la vidéo effectivement julien tu as raison une heure de trame par jour ça aide à faire un peu de veille moi je n'en fais jamais autant que quand je prends les transports en commun pareil je suis comme toi on fait tous comme ça en fait donc ouais ça permet de ne pas renier sur le plan de famille il faudra du trajet malheureusement c'est pas forcément ce qu'on a envie on n'a pas le choix ok ben un grand merci à tous alors je fais juste de la pub pour le prochain événement si vous avez envie de rigoler un peu on va tester dans le prochain je crois que c'est dans deux semaines en prochain événement on va tester une pratique qui s'appelle crapid ribbon development donc l'idée c'est de faire du refactoring inversé donc c'est de rendre votre code le plus illisible possible et vous allez voir qu'on va utiliser du mob programming on a parlé un petit peu aujourd'hui donc on va faire des sessions de mob programming en petits groupes de quatre ou cinq personnes avec chacun un rôle et avec un rôle bien distinct et on va partir d'un code propre bien tester vers aller vers du code de production qui soit à maintenant et on va comprendre un peu la mécanique qui est associée ça vous intéresse n'hésitez pas à vous enregistrer je sais plus exactement quand c'est ça dans deux semaines je pense un grand merci un grand merci à tous un grand merci à toi fabien et à très bientôt du coup à l'après midi ciao